Les républicains Le dimanche 4 décembre au soir Si l'homme est connu politiquement, sa vie privée l'est beaucoup moins A peine sait-on qu'il est marié et qu'il a quatre enfants Comme l'expliquait le quotidien Le Monde en 2017, l'ancien président de la région Pays de la Loire a une foi inébranlable et un enracinement viscéral dans la Vendée Sa femme est médecin scolaire et le couple possède une ferme en Vendée où sont nées plusieurs générations de Retaillot, paysans et vendeurs de graines en gros, comme l'expliquait Le Monde Bruno Retaillot, amateurs d'Emmanuel Lévinas et Marcel Gauchet, disait avoir horreur des petites phrases qui font mouche à la télévision, mais s'est finalement retrouvé à en citer un certain nombre au moment de l'affaire François Fillon, lui qui était son fidèle lieutenant Bruno Retaillot veut tout changer à droite à propos de sa candidature à la présidence des LR, Bruno Retaillot a expliqué au Figaro le 2 septembre 2022, d'abord, je ne suis candidat contre personne Eric Ciotti et Aurélien Pradié ont toute légitimité à se présenter Mais cette élection ne doit pas se transformer en un face-à-face entre deux camps qui joueraient la surenchère Pour l'homme politique, qui a soufflé ses 62 bougies le 20 novembre dernier, réformer le mouvement ne suffira pas Il précise alors sa pensée, il faudra avoir le courage de tout changer Ce que je veux, c'est refonder un nouveau parti pour reconstruire une vraie droite On ne peut pas se réclamer du général de Gaulle, de l'homme du référendum, et ne pas donner la parole aux militants Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Laetitia Notariani Bestimage Part 1 La presentation étant d'uniforme